Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente de d'habitude puisqu'on va parler d'une personne. Comme vous le savez en live, j'ai déjà évoqué le sujet plusieurs fois d'une personne que j'ai rencontré de par un achat sur internet. Donc l'achat était la caméra PlayStation 4 avec laquelle je fais les streams et les let's play, etc. en live avec vous. Donc c'est grâce à ça que je peux continuer à faire mes streams sans devoir passer par un ordinateur et racheter une caméra, etc. que je n'ai plus du coup, je n'ai plus l'ordinateur, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Alors pourquoi vous parlez de cette personne ? Tout simplement parce que c'est une personne qui pour moi a un potentiel immense, qui est encore exploité. Bien sûr on n'est pas sur la perfection non plus, mais il a un potentiel et pour moi je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de personnes qui peuvent venir le soutenir, qui peuvent venir vraiment l'aider. Parce que du coup c'est pas mon rayon du tout en fait. Donc lui en fait il est sur YouTube, il a commencé il n'y a pas très longtemps, je pense il y a un mois et demi au moment où je tourne cette vidéo du coup. Donc il a publié deux vidéos, une troisième je pense récemment, oui une troisième. Alors en fait tout simplement c'est un rappeur qui fait du chill, il rappe chill tout simplement. Et franchement il fait des sons excellents. Donc du coup ce que je vais faire c'est que en fait lors du montage de cette vidéo, je vais vous mettre les sons, ces différents sons qui vont apparaître en fond de vidéo. Donc j'espère que ça ne va pas trop clocher avec ma voix. Mais voilà je vais vous les mettre en fond comme ça vous vous adaptez un peu à l'instru etc. Qu'il utilise pour faire ses sons, ses vidéos etc. Je vous invite actuellement aussi c'est aller visiter sa chaîne qui sera en fin de vidéo. Donc tout simplement, c'est tout simplement Kezelo, son blase de rap on va dire comme ça. Je ne sais pas, je pense que sa chaîne ça doit être Kezelo quelque chose, je vais aller voir. Donc voilà actuellement sa chaîne s'appelle Kezelo Off, donc Kezelo espace OF tout simplement. Alors il a fait 3 sons, mon préféré personnellement c'est La Routine, donc voilà c'est un de mes préférés. J'aime aussi l'autre, l'autre je ne sais plus c'est quoi, c'était Penser. Mais personnellement il a fait déjà beaucoup plus de vues sur celle-là. Donc à savoir que ce n'est pas non plus une très grosse chaîne, elle vient de se lancer et j'ai connu ça, vous le savez il y a 3 ans, où on n'est pas du tout monté en abonnés. Là on monte très lentement encore, mais on monte, on est déjà quand même à passer 1000 abonnés. On arrive tout petit doucement vers les 1500, c'est déjà un grand cap. Mais c'est cool parce que du coup, moi quand je le vois faire ses vidéos, ça me fait repenser à moi au début, sauf on n'est pas du tout dans le même contexte de vidéos. Alors à savoir que cette personne, Kezelo a 14 ans, c'est un très jeune YouTuber, chanteur surtout, avant tout. Donc il aime vraiment faire des sons, il aime vraiment gratter des textes et tout. Donc il fait vraiment des textes super d'ailleurs. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est en manque de matériel, voilà. Manque de matériel, de matériel pour enregistrer ses sons, par exemple de micro, etc. Voilà, j'ai discuté avec lui, on a parlé qu'il aimerait bien avoir un micro d'une certaine qualité. Donc ça, évidemment, vous voyez plus ou moins les micros, Blue Yeti, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de soutien. Et je voulais vous parler de lui tout simplement pour aller vous abonner à sa chaîne. Parce que c'est la manière la plus gratuite et la plus sympa de soutenir quelqu'un. Donc comme vous le faites avec moi, vous vous abonnez à ma chaîne. Ça, c'est cool parce que du coup, ça permet de me soutenir et ça permet d'en arriver à des points comme moi. où on débloque certaines options en tant que YouTubeur. Donc moi, je suis assez franc, je n'ai pas de porte de derrière. Je vous le dis, je ne vais pas vous le cacher, faire comme tous les autres, faire semblant de rien. Non, c'est vrai, à partir de 1000 abonnés, on peut être monétisé sur YouTube. C'est vrai que lorsque vous cliquez sur une vidéo, que vous regardez une vidéo, oui, c'est vrai, derrière, il y a de l'argent qui est généré. C'est vrai. Mais ça, c'est la réalité marketing de YouTube. Il faut juste se rappeler à la base, qu'est-ce qu'on fait sur YouTube ? Des vidéos. Et pourquoi on les fait ? Parce qu'on aime bien les faire. On ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça pour... C'est normal qu'au bout d'un moment, ce soit récompensé, je veux dire comme ça. Mais ce n'est pas notre but premier. Donc voilà, franchement, les gars, si vous faites ça avec lui, que vous allez vous abonner à sa chaîne, que vous allez liker ses vidéos, que vous allez regarder, que vous partagez, il peut vraiment faire des sons encore meilleurs et se faire connaître plus facilement. Donc j'espère que vous irez faire un tour sur cette chaîne, pour savoir que le gars est super. Donc pour finir cette vidéo, je vous mets à la fin la routine. Donc c'est son tout premier son qu'il a publié, vu qu'il a fait ça de manière publique. Voilà, son tout premier son. Donc du coup, je vous le mets en fin de vidéo. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, j'ai les droits, il m'a donné l'autorisation. Donc ça ne sert à rien de dire que j'ai piqué des trucs. Donc voilà, les gars, allez sur sa chaîne, allez vous abonner, liker, etc. Ce serait super sympa pour lui. Au passage, si vous êtes nouveau, faites-le pour moi aussi. En dessous, vous cliquez sur abonner, vous mettez la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant. Alors peut-être que dans le futur, il va avoir plusieurs vidéos avec lui. C'est en projet, c'est ce que j'ai. Alors sur le court terme, simplement venir, qu'il vienne ici, dans le setup ici, comme d'hab, qu'il se présente, qu'il parle, etc. avec nous, qu'il montre qui il est, qu'il fasse quelques trucs. La deuxième, j'aimerais bien le mettre un peu au défi, voir un peu ce qu'il peut faire. Genre par exemple, lui demander en quelques minutes ou sur une heure de temps de gratter un texte. Moi, je trouve une instru, n'importe laquelle, et il essaye de mettre ce texte sur l'instru pour voir un peu le talent qu'il peut dégager. Et ensuite, en troisième, et ça c'est sur le long terme, c'est vraiment un projet avec lui, où je pourrais faire un clip musical, clairement avec lui, où tout simplement, il serait, oui, certes mis en avant, parce que c'est lui qui chanterait, mais où le clip serait principalement tourné par moi. Et donc du coup, ce serait un peu un arrangement à l'amiable, je veux dire comme ça. On aurait le clip, par exemple, sur ma vidéo, et le son serait sur sa vidéo. Parce que lui, c'est plus le son que le clip. Mais du coup, comme ça, au moins, on pourrait faire un partage de clips, etc. Enfin bref, c'est des idées. Et pour y arriver, ces idées, les amis, c'est de vous abonner à nos chaînes pour pouvoir générer justement du contenu, générer des possibilités de créer tout ça, parce que ça demande du temps, ça demande de l'argent, malheureusement. Donc vraiment, la manière de soutenir, c'est vraiment ça. Si maintenant, vous voulez vraiment soutenir les projets tels que celui-ci, ou le fait d'améliorer le setup pour donner du contenu, du meilleur contenu, alors il suffit d'aller en description, et là, vous avez le lien Streamlabs ou UTIP. Vous pouvez aller faire des dons sur les deux plateformes, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est la même chose. N'oubliez pas que vous pouvez également rejoindre la communauté en dessous de l'écran. Il suffit de cliquer, et là, vous pouvez nous rejoindre avec des tarifications de 1,99€ à 9,99€. Mais ça vous donne plein d'avantages sur cette chaîne. Donc je ne vais pas vous dire plus longtemps, je vous balance le son, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. Salut ! T'es tellement dégueulasse, on peut dire dégoûtant, parce que t'as ton gamin de 10 ans, t'as perdu tout ton innocence. Allez, viens avec moi, j'ai déjà tout perdu de façon. On ira dans les usines faire des contrefaçons. Par contre, moi, j'ai pas tout mon temps, j'dois faire d'la monnaie pour survivre auprès des vrais. Askripsa, tu connais ? Da, vas-y, je t'inviterai. Aujourd'hui, ça, que je goûte, chie. Et Trainingman, Titi, on va hacker des garons ou balayer des petits. Comme on dit, c'est la routine. Na, ouest-ce comme dit ta cousine ? Vas-y, viens, on l'amène, on va lui mettre la deuxième. Je change pas pour l'argent, mais l'argent, c'est important. Tu sais ce qu'on peut faire avec, on sait même que payer tes dents. T'es tellement dégueulasse, on peut dire dégoûtant, parce que t'as ton gamin de 10 ans, t'as perdu tout ton innocence. Ouais, en me levant ce matin, j'vais penser à toi, gamin. Frappé avec mes deux mains, ouais, ça, tu t'en souviendras. T'inquiète de base, j'suis un mec, bien, j'suis pas un mec comme ça. Mais si tu continues à m'faire chier, j'vais te dégager de là. Tu sais pas qui j'suis et tu le sauras pas. Ne demande pas aux gens, t'inquiète, j'suis d'ici. Si j'entends parler de toi, on t'connaîtra plus par là. Ouais. Sous-titrage ST' 501